... Je vais vous dire quelque chose, très bien, avant de commencer, l'enfer. Amen. Amen. Ceux qui ont la faume pour la vie de Jérusalem, c'est là où on se réveille, c'est là où on va décider. Éclésiastique, c'est là où on se réveille. Pas éclésiastique, mais éclésiastique. Alors, ceux qui ont la faume, c'est bon. Dieu le Seigneur, je te rends des actions de grâce et une célébration de fond de mon cœur pour Dieu, pour cette nouvelle année que Dieu va nous donner. Et nous espérons que notre foi va de plus en plus être en vrai, en vrai, notre Dieu. Parce que, cette fois-ci, nous avons une grande détermination, que cette détermination soit pour semencer dans la vie de tout un chacun de nous. Merci Seigneur, parce que nous croyons fermement que tu vas multiplier tes assauts dans nos cœurs pour nous convaincre, pour nous tourner résolument en pouvoir dans la foi. Et donc, nous croyons que ton Esprit Saint va nous assister, perpétuellement, dans notre progrès, dans le royaume de Dieu. Parce que nous devons aller de l'avant pour notre Dieu. Et nous voulons ton assistance. De telle sorte que là où il y a la faiblesse, toi notre Père, tu puisses s'aimer la force, la puissance. Nous avons besoin que tu disposes nos cœurs. Parce que tu nous connais mieux. Tu sais qu'est-ce que tu peux faire. Quelle épreuve tu peux appeler dans notre vie. Pour que cela nous pousse à être entré vers toi. Comme David pouvait le dire, Seigneur, sonde mon cœur et prouve-moi pour que je sois attaché à toi. Alors, merci Seigneur. Donne la confiance à chacun de nous. Que chacun sache qu'il est extraordinaire, particulier, dans sa marche envers toi. Et que personne ne peut remplacer personne. Seigneur, pour que chacun de nous sache qu'auprès de toi, nous avons tous un même grand prix. Et que tu veux faire une grande multiplication de grâces, une grande multiplication de miséricorde. Pour achever l'œuvre que tu as commencée dans la vie de tout un chacun de nous. Il est décrit que celui qui a commencé cette bonne œuvre la rendra parfaite au jour de Christ. Notre Dieu, nous sommes parvenus à un moment tel que nous pourrons, si cela est en volonté, voir ce jour de Christ là. Alors, Seigneur, prépare-nous pour que nous soyons prêts. Qu'il en soit ainsi, au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, cette parole-là, je vais vous la donner parce que... Elle donne le sens de la méditation de la parole et aussi de la pratique de la parole. Amen. Donc, pour tout ce qui avait sur l'acide, c'est le prologue que nous avons dit. Le prologue. Beaucoup de grandes choses nous ont été transmises par la loi, c'est-à-dire l'Ancien Testament. De la Genèse à Palatine. Amen. 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 Voilà. La loi, c'est l'Ancien Testament. Mais ici, la loi a l'essence des cinq commandements de Moïse. Amen. Amen. Parce que la loi est à la fois l'Ancien Testament, la loi est à la fois les cinq livres de Moïse, la loi est à la fois toute la parole de Dieu. L'Ancien et le Nouveau Testament, d'accord ? La loi, c'est aussi les dix commandements spécialement. La loi spirituelle, c'est la révélation. Donc, il y a cinq lois. La loi, comme l'Ancien Testament, Genèse à Malatine. La loi, comme cinq livres de Moïse. La loi, comme toute la parole de Dieu, le Nouveau Testament et l'Ancien Testament. La loi, comme les dix commandements. La loi, comme toute chose qui sort de la bouche de Dieu. Alléluia. Amen. Maintenant, ici, il parle de la loi comme étant les cinq livres de Moïse. Donc, beaucoup de drôles de choses nous ont été transmises par la loi. Les prophètes, vous connaissez les prophètes. Tous les prophètes qui ont parlé, c'est ça qu'on appelle aussi les prophètes. Donc, les autres livres de l'Ancien Testament. Parce que dans l'Ancien Testament, il y a les livres qu'on appelle les livres de sagesse et de l'intelligence. Le psaume, les proverbes, les livres de sagesse. Et celui de l'églésistique aussi. Mais les prophètes, c'est tous les prophètes qui ont parlé et qui ont écrit. Bob, Esaïe, Moïse aussi était prophète. Et disait, tous ceux qui ont parlé, Agile, selon le Seigneur. Les Malachies, tous les autres, là, c'est les prophètes. Et il dit, et ceux qui les ont suivis. Et il faut, à leur sujet, louer Israël pour son instruction et sa sagesse. Mais, il ne faut pas seulement acquérir la science par la lecture. Il faut aussi que les amis du savoir puissent être utiles à ceux du dehors. Et par la parole, et par l'écrit. C'est pourquoi, mon grand-père Jésus, qui s'est adonné par-dessus tout à la lecture de la loi, des prophètes et des autres livres de nos pères, et qui avait acquis une grande maîtrise, fut amené à écrire lui aussi sur l'instruction et la sagesse. Afin que ceux qui aiment le savoir, s'étant familiarisés avec ces sujets, progressent encore davantage dans la vie selon la loi. Alors, vous êtes donc invités à en faire la lecture avec bienveillance et attention, et à montrer de l'intelligence s'il vous semble que nous avons échoué, malgré tous nos efforts, à rendre certaines expressions. Car les choses dites en hébreu dans ce livre n'ont pas la même valeur lorsqu'elles sont traduites en une autre langue. D'ailleurs, non seulement cet ouvrage, mais aussi la loi, les prophètes et les autres livres présentent des divergences considérables quant à leur contenu. C'est donc dans la 38e année du règne de Berchette qu'étais arrivée en Égypte et y ayant séjourné, j'ai trouvé un exemplaire de cette importante instruction. J'ai jugé alors très nécessaire d'apporter moi-même quelques soins et quelques peines à traduit ce livre et, après avoir consacré beaucoup de veille, et de sciences, durant ce laps de temps, amené à bien ce travail de le publier à l'intention de ceux qui, à l'étranger, veulent être amis du savoir et conformer leurs mœurs à la vie selon la loi. Amen. Qu'est-ce que je voulais tirer ici? Les enseignements que nous vous apportons ont un but pour que vous puissiez le traduire dans le comportement de tous. nous n'enseignons pas pour montrer que nous avons de la connaissance, mais nous vous enseignons pour que vous puissiez conformer votre vie à ces enseignements. c'est très important, parce que quand votre vie est conformée aux enseignements, vous serez une marque. les gens vont vous juger et vous reconnaître par rapport à votre vie de tous les jours. Les gens sauront que vous avez Dieu par rapport à votre manière de raisonner, de réfléchir, d'intervenir, d'agir à n'importe quel moment de votre vie. Alléluia! Alléluia! C'est pour ça que nous enseignons la parole de Dieu. Maintenant, quand vous allez remarquer que notre enseignement bute contre beaucoup d'instructions que vous avez vues sur vous auparavant, parce que je sais que beaucoup de gens sont passés par votre église, Dieu veut avoir de l'humilité de vous laisser convaincre par la parole de Dieu. Amen! L'humilité! Parce que nous vivons dans un moment de grande signe. Aujourd'hui, n'importe qui peut prendre la Bible et se proclamer serviteur de Dieu. Nous n'allons pas arrêter n'importe qui à faire n'importe quoi. Nous ne sommes pas à la censure des églises. Alléluia! Alléluia! Nous ne sommes pas à la censure des églises. Mais notre objectif, c'est tout simplement de comprendre les Écritures et d'essayer de conformer notre vie à ça. C'est ça notre but. Essayer de conformer notre vie. Alors, pour ce faire et terminer donc cette exhortation, nous allons prendre un texte de la Bible dans 1 de cimothée chapitre 2 verset 1 à 13. Cette année, nous aimerons franchement que nous puissions être capables de refléter l'enseignement que nous recevons ici. C'est ça notre but. Cela va pouvoir changer les gens. Parce que nous savons que lorsque quelqu'un marche, c'est vrai l'enseignement qu'il reçoit. Notre Dieu lui sera favorable. Je suis convaincu par les Écritures que c'est Dieu qui peut changer la vie de quelqu'un. Et que c'est Dieu qui peut soutenir. Amen. Or, pour que Dieu te soutienne, il suffit tout simplement que ton comportement lui soit agréable. Amen. Ton comportement, c'est lequel ? Ce n'est pas le comportement que tu viens afficher lors de nos assemblées ici. Non. C'est ton comportement de tous les jours. Amen. Tu peux afficher un bon comportement ici à l'assemblée. Mais quand tu arrives à la maison, tu oublies tous les enseignements que tu as reçus. Tu arrives chez toi au travail, tu te conduis comme le ferret un païen. Notre Dieu ne sera pas obligatoire avec toi. Parce que, normalement, si vraiment Dieu est dans ton cœur, il est avec toi partout. Amen. Et donc, quand je te comporte mal, Dieu ne sera jamais d'accord avec toi. Ce n'est pas parce que tu écoutes une bonne parole que Dieu sera d'accord avec toi. Jésus était le plus grand éducateur de la parole. Jésus annonçait la bonne parole. Mais en son temps, il n'a pas pu convaincre tous les juifs. D'ailleurs, ils l'ont rejeté. Donc, ce n'est pas la bonne parole que tu reçois qui va te transformer. Ce qui va te transformer, c'est la présence de l'Esprit en toi. Parce que l'Esprit aime la parole. L'Esprit se rejoue de la parole. C'est pourquoi il est écrit, quelque part, dans 1 Corinthiens chapitre 13, que la vérité se rejoue de l'amour. L'amour se rejoue de la vérité. L'an passé, vers la fin de l'année, nous avons un peu insisté sur avoir le Saint-Esprit. Cette année, nous allons aussi axer vraiment beaucoup notre attention là-dessus. Et comme il n'y a que vous, nous allons reprendre vraiment ces enseignements-là, comme si on était des députés. Parce que que vous le voulez ou pas, si quelqu'un n'a pas le Saint-Esprit qu'on soit pour le savoir qu'on va nous déverser, il ne pourra absolument rien. Amen. Un jour, Jésus enseignait. Il a dit, que dit-on de moi? Tous les apôtres avaient la capacité de dire ce que les gens disaient sur Jésus. Mais quand il leur a dit, ne vous que dites-vous de moi, même eux-mêmes qui n'avaient pas la possibilité de dire, elles ne savaient pas qui était Jésus. Pourtant, il marchait déjà avec nous un an et demi. Alléluia. Mais pour que Pierre puisse découvrir que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu vivant, Jésus lui-même nous a expliqué que c'est le Saint-Esprit qui a dit cela à Pierre. Alléluia. Amen. Le Seigneur lui a dit, Pierre tu es heureux, non Simon tu es heureux, fils de Jonas. Désormais, je vais t'appeler Pierre. C'est-à-dire que je te donne un an nouveau. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Pierre était un an nouveau que Jésus a attribué à Simon, fils de Jonas. Un an nouveau. Il dit, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Sur celui qui a un an nouveau, je bâtirai mon église. Parce qu'on ne donne le nom nouveau que quand il est né de nouveau. Alléluia. Amen. Vous allez remarquer que la vie d'Abraham a changé lorsque Dieu a changé son nom Abraham en Abraham. Abraham est le nom nouveau d'Abraham. A partir de ce moment, Abraham avait une foi inébranlable. Et il a reçu les promesses. Pourtant qu'il lui était promise, avant qu'il ne reçoive le nom nouveau. La Bible dit, à celui qui vaincra, je donnerai un nom nouveau. Quand on dit le nom, le nom c'est la force, la puissance et le pouvoir. Que vous comprenez. Le nom. Quand? Ou tu dis au nom de Jésus. Ou tu dis par la force de Jésus. Ou par la puissance de Jésus. Ou par l'autorité de Jésus. Quand nous disons soit sauvé au nom de Jésus. Ça signifie soit sauvé par la force, par la puissance, par l'autorité de Jésus. Le nom est égal, l'autorité, le pouvoir. Un nom nouveau est un pouvoir nouveau. Est-ce que vous comprenez? Amen. Un nom nouveau, c'est la nouvelle naissance. C'est le pouvoir de la vie de Dieu. Quand tu as un nom nouveau. La Bible dit, à ceux qui l'ont reçu, la parole a donné le? Le pouvoir. De devenir? Enfant de Dieu. La parole a donné le nom de devenir enfant de Dieu. Le nom c'est le pouvoir. Donc on est baptisé au nom du Seigneur Jésus Christ. Donc ça veut dire baptisé par le pouvoir du Seigneur Jésus Christ. Il y a des gens qui avaient été baptisés du baptême de Jean Baptiste. Mais ils n'avaient pas reçu le Saint-Esprit. Paul dit, de quel baptême avez-vous été baptisé? Ils disent du baptême de Jean. Il y a des gens qui ne peuvent pas donner le Saint-Esprit. D'accord? D'accord? Parce que Jean Baptiste il disait, moi je vous baptise d'eau pour montrer que vous avez changé de comportement. comportement tout simplement si tous tes péchés sont pardonnés ton comportement doit changer oui ou non et le baptême d'eau ne fait que pardonner mon péché par conséquent le comportement doit changer parce que tout le mal que tu as fait tous les péchés que tu as fait c'est pardonné mais tu dois avoir une autre connuite la femme qui avait sept démons quand jésus a pardonné tous ces péchés sa connuite a changé jésus a beau lui dire va ne pêche plus elle a dit ok moi mon problème c'est que je reste au plus de toi parce que c'est au plus de toi que ma vie va changer je voudrais marcher avec toi désormais pour ne plus marcher selon moi-même là-bas loin de toi dans le monde donc le baptême d'eau change de comportement mais il y a le baptême du Saint-Esprit qui donne la nouvelle vie